voilà les 12 types de jeunes dans la parole de Dieu tout autre type de jeunes que vous ne voyez pas sur cette liste est anti-biblique d'ailleurs on vous montrera plus bas les 58 versets bibliques qui vous parlent de Dime de Genèse chapitre 1 verset 1 à Apocalypse chapitre 22 verset 21 donc voilà 12 types de jeunes tout autre type de jeunes est anti-biblique et si c'est anti-biblique c'est inspiré par le diable vous voyez aujourd'hui toutes sortes de jeunes donc un jeune qui n'est pas mentionné sur cette liste sur cette liste de 12 types de jeunes est tout simplement anti-biblique c'est un jeune qui est anti-biblique qui ne vient pas de Dieu vous voyez toutes sortes de jeunes jeunes pour la mort de mon ennemi jeunes pour l'accélérateur du facteur de multiplication de finances dans ma vie jeunes pour la personne financière jeunes pour ceci, jeunes pour cela des jeunes frivoles alors nous allons voir les 12 catégories de jeunes les 12 types de jeunes dans toute la Bible notez tout simplement et vérifiez plus tard c'est un décès biblique le premier type de jeunes c'est le jeune pour la victoire dans les combats ou la délivrance des ennemis ou la protection contre les ennemis que ce soit le combat physique ou spirituel quelqu'un vous attaque une armée capte contre vous de manière invisible sur le plan spirituel vous pouvez prier Dieu jeûner pour être délivré sur la base de la parole de Dieu la parole de Dieu dit dans Jacques chapitre 4 verset 3 vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal l'un des blocages à l'exhaustement des prières c'est prier ne connaissant pas la volonté de Dieu prier étant dans l'ignorance Osé 4-6 dit mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance nous devons prier en nous fondant sur la parole de Dieu la même chose avec le jeûne nous devons jeûner en nous fondant sur les exemples bibliques du jeûne donc nous avons le jeûne pour la victoire dans les combats et nous chrétiens quand nous parlons de combat nous parlons de combat spirituel sur la base d'Éphèse 2 chapitre 6 à partir du verset 12 nous ne luttons pas contre la chair et le sang mais nous luttons contre l'armée du diable contre le royaume des ténèbres dans le jeûne pour la victoire dans les combats spirituels ou la délivrance des ennemis ou la protection contre ces ennemis le troisième type de jeûne c'est le jeûne du deuil ou de lamentation pour tout autre malheur ou face à une calamité présente ou une calamité à venir ou une calamité imminente le quatrième type de jeûne c'est le jeûne pour la guérison de la maladie 2 Samuel chapitre 12 verset 16 et le verset 21 à 23 et nous avons un nouveau type de jeûne ici c'est le jeûne inspiré par le diable ou les jeûnes auxquels Dieu ne prend pas plaisir et donc tout jeûne dans la parole de Dieu n'est pas forcément un jeûne que Dieu agraie ou un jeûne inspiré par Dieu si vous voyez un jeûne publicitaire ou un jeûne pour se faire voir pour être apprécié les hommes pour émerveiller les hommes pour les mystifier pour montrer qu'on est spirituel c'est un jeûne inspiré par le diable ou un jeûne auquel Dieu ne prend pas plaisir et il y a une histoire assez intéressante comment une abominable femme la femme du roi Achab, Jézabel une abominable femme qui inspire un jeûne une femme qui ne connaissait pas Dieu qui était en abomination à Dieu qui inspire au peuple un jeûne mes frères incroyables c'est incroyable donc un roi chapitre 21 verset 9 à 12 nous montre comment Jézabel cette abominable femme la femme du roi Achab a inspiré un jeûne a décrété un jeûne et c'était un jeûne sous l'inspiration sous l'inspiration de Satan c'est le cas des jeûnes programmés de nos jours par des faux prophètes et des prophétesses comme Maman Oulangui qui peut-être jeûner 23 jours plusieurs fois par an mais quand vous voyez son embon poids comment il est gracieux d'embon poids alors que les personnes maigrissent dans sa domination vous comprenez que c'est des jeûnes à la Jézabel donc voilà comment Jézabel décrète un jeûne donc ces abominations où les gens décrètent des jeûnes jeûne de ceci jeûne de cela mes frères et soeurs pouvez-vous imaginer dans la Bible des jeûnes inspirés décrétés pas des faux apportes des faux prophètes des fausses prophétesses le jeûne décrété par Jézabel roi d'Achab un jeûne inspiré par le diable c'est le cas aujourd'hui je parlais de Maman Langui Maman Sanjou au Congo à travers le monde il y a d'ailleurs une femme qui est morte en Côte d'Ivoire après avoir tenté un jeûne de 40 jours incroyable voilà donc des jeunes qui sont inspirés par Satan comme le cas de ces pasteurs qui sont morts noyés pour avoir tenté la traversée d'un fleuve ou d'une rivière ou d'avoir tenté de marcher sur l'eau comme Jésus Christ et la personne meurt et quand la personne meurt qu'est-ce que vous concluez ? c'est inspiré par Satan la Bible dit que personne ne tente Dieu on ne tentera pas Dieu c'est un commandement du Seigneur donc ces jeunes qui sont faits par ces abominables personnes c'est les jeunes inspirés par Satan jeunes de 40 jours jeunes de 23 jours ce serait risqué mon frère, ma soeur qui m'écoute de tenter un jeune de plus d'une semaine deux semaines trois semaines vous allez risquer la mort il y a le cas des personnes qui sont mortes dans cette abomination de Maman Langui et d'ailleurs on a montré le témoin aussi de sa soeur qui a témoigné des choses abominables des sacrifices humains des abominations qui se passent bref voilà l'exemple de Jézabelle qui décrète un jeune donc toutes ces femmes Maman Langui Maman 100 jours qui se vante d'avoir fait un jeune de 100 jours et quand vous voyez ces personnes le dénominateur commence que ces personnes sont gratuites dans bon point mais elles font des jeunes de 100 jours incroyable donc le jeune décrété par Jézabelle est aujourd'hui décrété par les filles petites filles arrière petites filles descendantes de Jézabelle comme Maman Langui et autres j'espère que vous avez très bien compris donc non seulement il y a des jeunes décrétés inspirés par Satan par ses agents mais il y a aussi les jeunes auxquels même les chrétiens ou les serviteurs de Dieu se livrent et auxquels Dieu ne prend plaisir d'ailleurs nous allons partager trois passages Isaïe chapitre 58 verset 3 Isaïe 58 verset 3-7 ce genre de jeunes auxquels Dieu ne prend plus plaisir et nous voyons Isaïe chapitre 58 verset 2 commençons par le verset 1 Dieu dit à Isaïe ceci ce grand prophète crie à plein gosier ne te retiens pas et lève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités à la maison de Jacob ses péchés voilà justement le travail que nous faisons derrière Jésus Christ a dit il y a des gens qui disent Georges arrête de crier tu passes le temps à crier à prêcher sur nos péchés à montrer les péchés à dénoncer les péchés à prêcher contre les péchés tu cries arrête de crier mon frère ma soeur si tu n'aimes pas mon cri ne t'apprends pas moi apprends-toi à Dieu qui me dit sur la barre des Aïs 58 verset 1 crie à plein gosier ne te retient pas et lève ta voix comme une trompette une trompette comme cette trompette Jésus Christ avé et annonce à mon peuple ses iniquités peuple de Dieu corps de crise à travers le monde nous vous annonçons les iniquités qui ont infiltré le corps de crise l'homosexualité les abominations les pasteurs francs-maçons les pasteurs sorciers qui font de grandes choses regarde le verset 2 et ce verset 2 nous montre comment beaucoup de personnes jeûnent en vain en vain verset 2 verset 3 verset 2 tous les jours ils me cherchent ils veulent connaître mes voix comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu ils me demandent des arrêts de justice ils désirent l'approche de Dieu voilà des gens qui veulent chercher qui veulent connaître les voix de Dieu mais ils sont éloignés de Dieu ils sont éloignés de Dieu mais c'est toi mais c'est toi que nous sert de jeûner si tu ne vois pas voilà ils se lamentent la maison de Jacob se lamentent en disant Dieu que nous sert-il de jeûner si tu ne vois pas Dieu ne peut pas voir ton jeûne tes prières hein c'est du jeûne pour te faire voir pour te faire passer pour un super spirituel ou pour une grande prophétesse tu te fais voir parce que Jésus Christ a dit quand tu jeûnes encore dans ta chambre personne ne doit même savoir que tu es encore déjeuner encore dans ta chambre quand tu jeûnes ne te fais pas voir ne prends pas l'être triste n'aborde pas n'aborde pas sur ton visage une fausse tristesse pour passer par un super spirituel mais les gens ne doivent pas connaître que tu jeûnes ne montre pas aux hommes que tu jeûnes mais à ton père sœur qui est là dans le secret et ton père qui voit dans le secret te le rendra voilà le secret pour un jeûne efficace un jeûne que Dieu agrépe un jeûne au bout duquel Dieu exaucera tes supplications et tes demandes ou te délivrera du démon qui te tourmente ou de la maladie qui veut t'entraîner dans le soujou des morts voilà la maison de Jacob saint Jean s'écrit que nous servent de jeûner si tu ne vois pas nous continuons vers seul au verset de mortifier notre âme si tu n'y as pour égard tu as beau mortifier et comme je le disais en début d'émission le jeûne c'est monter son affliction c'est mortifier ton âme c'est reprendre son âme devant Dieu mais Dieu n'y a pour égard il n'a pas dit qu'il n'y a pas égard il n'y a pas égard mais il n'y a pas égard pourquoi Dieu n'y a pas égard pourquoi Dieu ne voit pas ton jeûne parce que ton jeûne est fait pour impressionner les gens non seulement il est fait pour impressionner les gens tu jeûnes sans te repentir tu jeûnes alors que tu pratiques une vie de péché tu vis dans l'adultère tu vis dans le mensonge tu vis dans le dérèglement la débauche tu t'habilles comme une prostituée tu fréquentes les maisons de joie les bois de nuit tu t'enives d'alcool tu fumes la cigarette et tu dis que tu jeûnes Dieu ne peut pas voir ton jeûne ou voir tes prières si tu as une vie remplie de péchés une vie caractérisée par la pratique du péché Dieu ne dit-il pas qu'il n'exauce pas les pécheurs Dieu n'exauce pas les pécheurs voilà nous continuons ce merveilleux verset pour montrer le genre de jeûne nous sommes en train de le voir dans ce cinquième type de jeûne le genre de jeûne où Dieu ne prend pas plaisir voilà voici le jour de votre jeûne vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires voilà tu jeûnes mais le jour de ton jeûne tu fais des mauvaises choses tu écoutes des musiques impures tu regardes des choses abominables de la télévision non seulement le jour de ton jeûne même tous les jours tous les jours tu regardes des séries télévisées américaines de la télévision tu écoutes des musiques infâmes mais tu jeûnes incroyable beaucoup de chrétiens veulent être pire seulement 3 jours ou 4 jours lors des jeûnes on ne se moque pas de Dieu Dieu ne te voit pas il ne prend pas plaisir à ton jeûne il n'y a point égard tu vis le dérèglement les boîtes de nuit mauvaise musique mauvaise compagnie qu'on paie avec les prostituées qu'on paie avec les ivrois il est débauché mais quand tu as un problème tu décrètes 3 jours de jeûne 5 jours de jeûne sans la repentance parce que tu vas continuer après ton jeûne à poursuivre ta vie de dérèglement on ne se moque pas de Dieu on ne se moque pas de Dieu et le verset 4 poursuit en disant voici vous jeûnez pour disputer et vous guerrez pour frapper méchamment du poids vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour pour que votre voix soit entendue d'en haut il y a un grand état ici quand vous jeûnez votre voix doit être entendue d'en haut c'est le cas avec Daniel le grand jeune quand Daniel s'est mis à jeûner la Bible dit que sa voix a été entendue en haut Daniel chapitre 9 à partir du verset 1 la première année de Darius fils d'Assyrus de la race des maîtres lequel était devenu roi du royaume des Chaldeïens la première année de son royaume moi Daniel je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem d'après le nombre des années dont l'éternel avait parlé à Jérémie le prophète je tournais ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière afin de recourir à la prière et aux supplications et en jeûnant et en prenant le sac et la sainte verset 4 je priais l'éternel mon Dieu et je lui fis cette confession Seigneur Dieu grand et redoutable toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements nous avons péché nous avons commis l'iniquité nous avons été méchants et rebelles nous nous sommes détournés de tes commandements ainsi de suite et vous voyez il continue à prier vous voyez comment le jeune de Daniel est accompagné par la repentance il reconnaît ses péchés un des hommes les plus intègres sur terre Daniel voilà comment il reconnaît son intégrité la méchanceté de son peuple ils ont été méchants et rebelles ils sont détournés des commandements et des honnances de Dieu il continue et vers la fin qu'est-ce que vous voyez verset 20 je parle encore je priais je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël et je présentais mes supplications à l'éternel mon Dieu en faveur de la sainte montagne de Dieu aujourd'hui la Jérusalem c'est net l'action spirituelle c'est net c'est le corps de Christ donc nous devons présenter les supplications pour le corps de Christ jeûner pour le péché des frères et des sœurs en Christ et même pour nous-mêmes d'ailleurs on va voir cela dans un autre type de jeûne plus tard donc il parle encore verset 21 je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel que j'avais vu précédemment dans une vision s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir vous pouvez lire tout le contexte mais quelques morceaux choisis lorsque tu as commencé à prier la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer car tu es un bien-aimé sois attentif à la parole et comprends la vision voilà donc comment le bien-aimé oser de Dieu l'ange dit à Daniel un bien-aimé mon frère si nous péchons nous vivons dans la luxure la débauche le dérèglement la rébellion au commandement de Dieu ça ne vaut pas la peine de jeûner les gens aujourd'hui jeûnent de manière rituelle ils pensent que les jeûnes c'est des formules de magie vous vivez dans la prostitution le mensonge la fausseté le faux vous jeûnez vous pensez que le fait de vous priver nous le tuer pendant 2-3 jours ça va forcer la main de Dieu pas du tout Dieu n'est pas un gastro de course que vous allez manipuler voilà comment Daniel a commencé à prier et la prière est montée en haut et dans Esaïe qu'est-ce que nous voyons verset 4 Esaïe 5-43 verset 4 voici vous gênez pour disputer et vous querelez pour frapper méchamment du poids vous ne gênez pas comme le veut ce jour et nous voyons comment Jésus voulait que nous gênions de manière discrète de manière privée étant joyeux donc vous ne gênez pas comme le veut ce jour pour que votre voix soit entendue en haut entendue en haut on voit comment la voix de Daniel a été entendue il était encore en train de prier que la voix a été entendue vous pouvez voir au verset 5 et 6 est-ce que là le jeûne auquel je prends plaisir un jour où l'homme humilie son âme courber la terre comme un jean et se coucher sur le sac et la cendre est-ce là ce que tu appelles un jeûne un jour agréable à l'éternel qu'est-ce que le Seigneur dit ici ce n'est pas le fait de te courber courber la terre comme un jean te coucher sur le sac et la cendre arborer un visage triste que tu vas appeler cela un jeûne c'est sur la base de ce verset que Jésus Christ nous a donné un jeûne merveilleux plus excellent qui ne se limite plus à l'extérieur au paraître pour se faire voir des hommes vous vous allongez sur le sac vous montez aux gens que vous jeûnez que vous êtes pieux vous voyez même ces soi-disant chrétiens qui font des jeûnes ils disent je déclare un jeûne je déclare un jeûne il y a des églises qui viennent avec des sacs ils dorment sur des sacs non ce n'est pas cela ce n'est pas ce jeûne que Dieu prend plaisir vous courbez votre tête comme un jean vous couchez sur le sac et sur la cendre ce n'est pas ce qui est par Dieu ce n'est pas ce à quoi Dieu prend plaisir le verset 6 et 7 nous montre qu'est-ce qu'il faut faire pour que Dieu agrée votre jeûne voici verset 6 le jeûne auquel je prends plaisir détache les chaînes de la méchanceté mon frère ma soeur si tu veux jeûner et avoir un jeûne qui est agréé par Dieu détache les chaînes de la méchanceté dénoue les liens de la servitude le péché qui te rend esclave le péché qui te met dans la servitude qui te rend asservi délie les liens dénoue les liens de la servitude renvoie les opprimés renvoie les opprimés les opprimés que tu as enfermés dans ton coeur les personnes dans ton coeur que tu ne veux pas pardonner la Bible dit quel que soit le mal que quelqu'un vous a fait pardonnez pardonnez pardonne même tes ennemis les pires ennemis pardonne-leur renvoie les opprimés libère les gens de ton coeur ton coeur s'est transformé à une prison où des personnes sont enfermées renvoie les libres les opprimés et qu'on rompe toute espèce de jouque les personnes que tu as rendues esclaves spirituellement physiquement que tu as enfermé comme je le disais dans ton coeur libère ces gens pardonne-leur fais le sortir de ton coeur libère-leur de ton coeur pardonne-leur n'aie plus de grèves de ressentiment d'animosité à leur regard verset 7 partage ton peu avec celui qui a faim et fais ancrer dans ta maison les malheureux sans asile voilà même les pauvres que vous ne connaissez pas exerce l'hospitalité car certains en le faisant ont hébergé les anges sans le savoir si tu vois un homme nu ou un pauvre couvre-le et ne te détourne par ton semblable aime ton semblable comme toi-même voilà le jeûne auquel Dieu prend plaisir si tu te comportes comme cela ton jeûne sera agréé et le verset lui dit alors ta lumière pointera comme le roi la lumière jaillit au milieu des ténèbres avant ton jeûne tu traversais un tunnel ténébreux de maladies de problèmes de sardeau des choses terribles alors la promesse merveilleuse au verset 8 ta lumière poindra comme le roi et ta guérison germera promptement la guérison tu vas peut-être faire ce jeûne pour guérir pour avoir la délivrance pour échapper à la mort la Bible promet que si tu jeûnes étant une personne qui obéit à Dieu qui est bonne qui se détourne du mal alors la lumière poindra comme l'aurore du milieu des ténèbres et ta guérison germera germera promptement ta justice marchera devant toi et la gloire de l'éternel t'accompagnera verset 9 alors tu appelleras et l'éternel répondra tu crieras et il dira me voici si tu es loin du milieu de toi le jour le jour tout ce qui te rend captif la captivité du péché les gestes menaçants et les discours injurieux verset 10 si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim si tu rassasies l'âme indigente ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi vous pouvez lire tout le contexte comment l'éternel sera toujours votre guide il rassasiera votre âme dans les lieux arides même au milieu de la famine il redonnera de la vigueur à tes membres tu seras comme un jardin arrosé toujours au verset 11 comme une source dont les eaux ne tarissent pas voilà quelques détails tellement importants sur le jeûne auquel Dieu prend plaisir et nous avons aussi Jérémie chapitre 14 verset 12 toujours le jeûne auquel Dieu prend plaisir Jérémie chapitre 14 verset 12 s'ils jeûnent je n'écouterai pas leurs supplications s'ils offrent des holocaustes et des offrantes je ne les agréerai pas car je veux les détruire par le paix par la famine et par la peste voilà un jeûne auquel Dieu détourne détourne sa tête voilà mes frères et soeurs et nous avons notre verset Zacharie chapitre 7 dit à tout le peuple du pays et aux sacrificateurs quand vous avez jeûné et pleuré au cinquième et au septième mois et cela depuis 70 ans est-ce pour moi que vous avez jeûné voilà est-ce pour moi que vous avez jeûné beaucoup de chrétiens jeûnent aujourd'hui parce que c'est pour Dieu qu'ils ont jeûné ce n'est pas pour Dieu qu'ils ont jeûné repartons encore dans Matthieu chapitre 6 verset 16 lorsque vous jeûnez ne prenez pas un être triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent je vous dis en vérité qu'ils reçoivent la récompense verset 17 et 18 quand tu jeûnes parfume ta tête et lave ton visage afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes mais à ton père qui est là dans le lieu secret et ton père qui voit le secret te le rendra donc voilà ce qui se passe en Zacharie chapitre 7 verset 5 le Seigneur demande est-ce pour moi que vous avez jeûné donc aujourd'hui si tu participes aux jeunes publicitaires de ces églises abominables le Seigneur va vous poser la question est-ce pour moi que vous avez jeûné je ne regarde pas vos jeunes je n'y prends pas plaisir parce que ce n'est pas pour moi que vous avez jeûné c'est pour vous faire voir c'est pour attirer l'attention sur vous donc mes frères retournons à cette cinquième partie c'est cette cinquième partie qui nous a mené à ouvrir cette parenthèse le jeûne inspiré par le diable ou le jeûne auquel Dieu ne prend pas plaisir le sixième type de jeûne c'est un jeûne pour un bon voyage et nous avons cela dans Esgla chapitre 8 verset 21 et 23 le jeûne pour le voyage Esgla chapitre 8 verset 21 à 23 est-ce que vous savez mes frères et sœurs que vous pouviez gêner pour votre voyage nous avons un voyage en vue vous gênez pour ce voyage sur la base de Esgla chapitre 8 verset 21 à 23 d'ailleurs nous avons cette grande écriture qui nous donne une promesse par rapport à nos voyages sommes chapitre 121 au verset 8 il a dit le Seigneur gardera ton départ et ton arrivée dès à présent et à jamais voilà un verset sur lequel je me suis toujours appuyé lorsque je voyage et le Seigneur a béni aucune valise ne s'est perdue lors de mes voyages même une valise aucun accident aucun incident donc voilà un verset sur lequel nous devons nous appuyer mes frères et sœurs comme je le disais dans un enseignement précédent une bonne manière de prier ou de gêner c'est de prier et gêner de prier sur la base de la parole de Dieu donc quand vous voyagez vous avez deux versets qui vous montrent comment prier pour votre voyage ou gêner pour votre voyage nous avons cette promesse sommes chapitre 121 l'éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais et nous avons esclasse chapitre 8 verset 21 et 23 notez tout simplement le septième type de jeune s'il vous plaît